Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détours. On va parler d'éducation encore une fois, et oui comme toujours, l'éducation c'est l'une des priorités du gouvernement. Et il y a eu du changement, des réformes, visiblement elles passent mal, les lycéens qui sont encore mobilisés. Et aujourd'hui, une centrale de l'éducation tenait une conférence de presse, on en parle avec Emmanuel Roublot. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, réforme des lycées, alto mensonge, c'est le titre générique de votre communiqué, alto mensonge. Qu'est-ce qu'il y a comme mensonge ? Alors, les mensonges sont des mensonges de communication. Par exemple, la liberté, aujourd'hui, ce qui est mis en avant par le ministère, parce qu'il essaye de se raccrocher quand même à des choses, c'est la liberté des enfants à choisir les options qu'ils veulent, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui bascule progressivement vers un système à l'anglo-saxonne, sans le dire. C'est quoi la sélection ? Alors, il y a une forme de sélection qui va s'instaurer, mais il y a surtout une sélection qui est faite par l'origine sociale des enfants elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que quand on laisse de la liberté, de choix, il y a une reproduction sociale qui se fait. Et si on n'est pas accompagné par des familles et par des parents qui sont capables de décrypter un système, on a au in fine des enfants qui vont se mettre en marge du système, parce qu'ils vont choisir très précocement des options qui ne leur permettront pas de suivre dans le supérieur peut-être des orientations qu'ils auraient envie de choisir. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lui parle pourtant de liberté retrouvée pour les élèves. C'est faux ? Alors, la liberté, elle n'a jamais existé, déjà. Donc, « retrouver », ce n'est pas forcément le bon mot. Mais en plus, pourquoi faire ? C'est-à-dire qu'à un moment, on sait pertinemment les chiffres qui sont avancés. C'est, en première année d'université, un taux d'échec important. Mais ce chiffre-là, il est à mettre en parallèle avec un autre chiffre, qui est de dire qu'il y a 80% des étudiants qui rentrent dans le supérieur qui ressortent avec un diplôme du supérieur. Donc, ça veut dire que l'échec n'est pas celui de l'université. L'échec est celui de l'orientation ou du choix des enfants qui n'est pas encore fait et qui se fait au niveau de l'université. Donc, la réflexion est de dire, est-ce qu'on tient compte de la globalité ou est-ce qu'on se sert de cela simplement en termes de communication pour réformer un système et pour réformer le système pour qu'il coûte moins d'argent ? Aujourd'hui, on est clairement dans une réforme du système qui est une réforme budgétaire, qui est commandée par Bercy, qui est commandée par toutes les instances internationales qui sont des instances qui essayent justement de limiter les coûts de l'éducation. Or, nous, on voit pertinemment que le système dans lequel on va faire entrer les élèves va leur demander de savoir plus précocement ce qu'ils veulent faire, choisir des options en conséquence. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais pourtant, on a l'impression que depuis des années, des dizaines d'années, on nous dit, il faut réformer le bac, ça y est, c'est fait, et vous n'êtes toujours pas content ? Alors, non, la réforme du bac, nous, on n'est absolument pas d'accord pour que la réforme, elle se fasse dans ce sens-là. Alors, dans quel sens ? Nous, on est pour un renforcement, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut donner plus de moyens à l'éducation pour que l'éducation, elle puisse s'occuper des enfants qui sont arrivés maintenant dans le lycée, c'est-à-dire qu'il y a une démocratisation, une massification du second degré et de l'université. Et donc, il faut s'occuper de ces enfants-là et donc, il faut mettre en face un taux d'encadrement qui soit en correspondance. D'ailleurs, les familles aisées ne se trompent pas. Les familles aisées, elles ne choisissent pas l'université. Elles choisissent souvent des classes préparatoires qui sont au contraire des formations qui intègrent et où les choix pour l'enfance sont... Ces classes préparatoires, pourtant, on nous dit le contraire. Bien sûr qu'elles choisissent, elles sont excluantes pour les enfants qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la formation pour rentrer parce qu'il n'y a pas assez de places, tout simplement. Donc, il faut augmenter les places, mais il faut surtout revenir à un système au lycée où le corps enseignant fait les choix pour les enfants avec des parcours qui soient fléchés, avec des options, etc. On peut laisser une marche, c'est déjà le cas. Vous aviez un tronc commun dans les filières, mais vous aviez aussi des choix. Je rappelle une filière S, vous aviez le choix entre, quand même, maths, physique et SVT. Vous aviez une liberté qui était faite, mais par contre, vous aviez une association de disciplines qui permettait de créer des parcours. Aujourd'hui, ces parcours, ils vont être complètement composés par les familles, et donc, du coup, vous avez, par exemple, des enfants qui pourront ne pas prendre mathématiques tout le lycée. Et ça, c'est discriminant, c'est inconcevable. Aujourd'hui, on sait très bien que la sélection, pour rentrer dans les universités et dans les filières d'excellence, c'est les mathématiques qui font la... Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour le renforcement du contrôle continu ? Alors, le contrôle continu, non. Pourquoi ? Ah, ben, ça, moi, je... d'accord. Alors, on va vous expliquer. Le contrôle continu, c'est clairement une perte d'un diplôme qui sera de qualification nationale. Ça veut dire que là, on a déjà vu avec Parcoursup ce qui s'est passé. Parcoursup, vous avez tous les lycéens de banlieue, mais aussi les Guadeloupéens qui n'ont plus accès aux grands établissements parisiens. Y compris, il est très bon, ceux qui ont 20 sur 20 au bac. Voilà. Donc, Parcoursup renforce déjà ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a un argument, c'est de dire, il faut modifier Parcoursup, c'est inadmissible que Parcoursup fasse ça. Demain, avec un bac qui fait la part belle au contrôle continu, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un bac local. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir les enseignants qui vont corriger leurs propres élèves, et on va leur dire, on va vous dire, mais attendez, le bac de Guadeloupe n'a pas la même valeur que le bac à Henri IV. Voilà. Ce qui est peut-être le cas, mais aujourd'hui, n'est pas accepté par la République. Donc, nous avons des leviers pour contester cela et pour demander qu'il y ait des rectifications qui puissent être faites et des moyens qui puissent être mis pour compenser cela. Aujourd'hui, on est clairement dans… Mais n'est-ce pas trop tard de râler aujourd'hui là-dessus ? On sait que c'est enclenché, les élèves qui sont rentrés au lycée en seconde, ça y est, ils sont imbriqués dedans, maintenant, dans cette réforme du bac. Comment on fait pour revenir en arrière ? C'est possible ? C'est toujours possible. On a plein de réformes qui n'ont jamais été appliquées. Oui, parce que celle-là, elle est quand même déjà avancée. Elle est déjà avancée. Simplement, on a aussi des cadres rectoraux qui commencent à douter. Quand ils commencent à voir ce qu'on leur demande à mettre en place, par exemple, là, vous voyez clairement, on vous a envoyé une carte. Vous pouvez voir que vous avez des établissements qui sont favorisés, qui vont avoir toutes les spécialités. Puis vous avez des établissements là où, malheureusement, il y a tous les élèves qui sont les plus en difficulté parce qu'ils sont mis eux ruraux, parce que de familles loin des grands centres, etc., qui, eux, vont avoir très peu de spécialités. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants ? On va les mettre sur la route tous les jours pour aller dans un établissement sur le centre, alors qu'on sait que ça circule mal, que rien n'est pensé ? Est-ce qu'on a prévu des places d'internat ? Non, il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, à un moment, on voit bien que le but est d'écarter une frange de la population, de ne pas s'en occuper, et de petit à petit, se reconcentrer les moyens sur les enfants qui réussissent. On est dans un système élitiste. On a eu Parcoursup l'année dernière. Le bilan dressé, il est négatif pour vous ? Complètement négatif ? Il est complètement négatif parce qu'il est parti. Il n'y a jamais rien de bien avec vous ? Ce n'est pas qu'il n'y a rien de bien. C'est qu'à un moment, on avait un système qui dysfonctionnait, mais pour des raisons simples, qui étaient de moyens, qui n'étaient pas mis en face. Par exemple, je peux vous parler du STAPS. Le STAPS qui a été mis, qui a été utilisé, manipulé par M. Blanquer, par le ministre, en disant... Et il y avait des places en Guadeloupe, d'ailleurs. Exactement. C'est une filière sous tension. On est obligé de faire un tirage au sort. Donc, du coup, le système n'est pas bon, etc. Mais il suffisait simplement d'ouvrir des postes et de mettre ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, depuis. Mais ça a réglé le problème. Il n'y avait plus de tirage au sort. Et donc, le système, par contre, le système hiérarchisait les voeux des lycéens et donc leur permettait clairement et plus rapidement d'obtenir satisfaction et qu'on puisse aussi avoir une clarté sur les élèves qui n'avaient pas satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, les voeux ne sont pas hiérarchisés. Donc, on ne sait pas. Là, le ministre nous dit qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, etc. Mais on ne peut même pas vous le dire puisqu'ils ont fait toute une série de voeux pour éviter de se retrouver sur le carreau. Et ils en ont forcément obtenu un. Mais c'était peut-être le 14e qu'ils souhaitaient. Voilà. Donc, on est clairement dans un nivellement vers le bas. Alors, oui, on a eu une mobilisation la semaine dernière assez forte. Depuis, elle s'est complètement tassée. Il y a eu des débordements, on le sait. Alors, c'était quoi ? Vacances avant l'heure ? Ou il y a une réelle prise de confiance ? Non, il y a un vrai mal-être. C'est-à-dire qu'à un moment, les lycéens ont vu à quelle sauce ont été mangées l'année dernière. Il y a eu un stress pas possible autour de Parcoursup des enfants qui recevaient des notifications quasiment quotidiennement, qui devaient confirmer ou non s'ils restaient dans le système, etc. Et puis, au bout du compte, on a vu des grands cas où des enfants qui auraient dû, pour nous, en tant qu'enseignants, obtenir la satisfaction et qu'ils n'ont pas obtenu. Donc, tout ça a généré un stress avec aujourd'hui la réforme qui se met en place et clairement, on leur montre qu'ils auront moins d'enseignements. C'est-à-dire que comment on fait mieux d'école avec moins d'école ? Nous, on ne sait pas faire, enseignants. Voilà. Donc, là, on est clairement dans ce schéma-là. Moins d'heures enseignées et on va essayer de faire mieux avec ça. Donc, nous, on ne sait pas. Voilà. Donc, clairement, tout ça, les enfants, ils le comprennent. Alors après, pour eux, c'est difficile. C'est une première souvent exprimée. Et donc, ils arrivent devant vos caméras, vous leur posez des questions, mais pas que les caméras. C'est difficile d'expliquer un système, une réforme qui est systémique. Même nous, on avait des journalistes tout à l'heure avec nous, face à nous à la réforme, à la conférence de presse, qui nous disent « Mais il faudrait qu'on soit avec vous pendant trois jours pour comprendre tous les rouages du système. » Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on a renversé le système. Ce n'est plus du tout le même système qui est en place. Et c'est un système qui n'est plus un système français, qui est un système anglo-saxon qu'on veut imposer à la fois aux enseignants, mais aux parents, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'informations et ils vont le subir. Or, le système français est un système qui est quand même, qui a une histoire, qui a été construite... Et qui est en panne, non ? Non, qui n'est pas en panne. Alors, attendez, vous allez à la City en Angleterre, vous n'avez pas tous les meilleurs Français ? Vous n'avez que des Français ? Vous allez en Angleterre, à la Silicon Valley, vous n'avez pas des Français ? Vous avez des Français partout. Donc, c'est une bêtise de dire que le système français, il est en panne. Oui, il est améliorable. Oui, on peut le réformer. On peut améliorer des choses. Mais renverser clairement la table comme on l'a fait, c'est clairement masquer quelque chose qui est une volonté de faire des économies. La mobilisation, elle va se poursuivre ? En tous les cas, chez les enseignants, je pense qu'elle commence. C'est-à-dire que là, on a eu une première vague au moment où il y a eu la réforme. On le sait, les collègues ont du mal à se mobiliser quand c'est loin, quand ils ne comprennent pas le système. Là, aujourd'hui, on va entrer dans une deuxième phase qui va être l'affectation des moyens. Et donc là, clairement, ils vont se rendre compte, les collègues, qu'il va y avoir des suppressions de postes. Là, on a plus de 80 postes qui sont supprimés, on vient d'avoir dans le second degré en voie de loup. Donc, il y a une part certainement qui est liée à une baisse d'effectifs, mais pas que, on le dit depuis un moment. Et surtout, notre académie est mal dotée en éducation prioritaire depuis très longtemps. Donc ça, on a fait la démonstration et aujourd'hui, plus personne ne nous conteste. Maintenant, on est dans une autre phase où on nous dit que l'éducation prioritaire n'est pas efficace. On sait qu'elle a une forme d'efficacité, qu'elle n'est pas au maximum de son optimisation. Et ça, on le dit, on fait des propositions, mais l'optimisation aujourd'hui, elle n'est pas dans l'éducation nationale. L'optimisation aujourd'hui, elle est dans les collectivités territoriales, dans l'accompagnement, dans le pourtour de l'éducation prioritaire, les infrastructures qu'on donne pour attirer les enseignants dans ces établissements, qui n'ont souvent des établissements où il n'y a rien, etc. Donc voilà. Merci Emmanuel Roubleau. Très bien, merci beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Merci Emmanuel Roubleau.